Dans ce chapitre énergie mécanique, une formule à savoir appliquer. L'énergie cinétique c'est égal à 1,5 de m fois v au carré. Attention aux unités et en plus il y a un carré. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour les applications, mais ça reste juste de l'application de formule. Donc on va vous demander premièrement de calculer l'énergie cinétique pour une masse de 4 kg, une vitesse de 10 mètres par seconde. Ensuite, deuxième application, on calcule de l'énergie cinétique, donc calcul de EC, pour une masse M qui est égale à 200 grammes et une vitesse qui est égale à 72 km par heure. Attention aux unités. Troisième question, on calcule de la masse M en sachant que l'énergie cinétique est de 80 joules et que la vitesse est de 2 mètres par seconde. Et enfin, la partie plus compliquée, mais qu'il faut savoir à tout prix faire, c'est le calcul de la vitesse V en km par heure, pour que ça nous parle un petit peu plus, en sachant que l'énergie cinétique dans cette application, ce sera 100 joules et que la masse, elle est de 8,0 kg. A vous de jouer, essayez de faire et seulement ensuite, regardez le corriger. On corrige la première application. Donc on a créé la formule. Énergie cinétique, c'est égal à 1,5 fois la masse en kilogramme fois la vitesse en mètres par seconde au carré. Donc ça nous fait 1,5 fois 4,0 fois 10 au carré, ce qui nous fait 200 joules si je fais de l'application numérique. Deuxième application. L'énergie cinétique, c'est égal à 1,5 fois M fois V au carré. Attention aux unités. Donc ici, l'énergie cinétique, ça va être égal à 1,5 fois la masse en kilogramme. Donc il faut convertir les 200 grammes en kilogramme. Ça nous fait 0,200 fois la vitesse en mètres par seconde au carré. Donc c'est pour ça que je commence par mettre des parenthèses parce que la conversion, tout va devoir être élevé au carré. Donc on va avoir 72. Pour passer en mètres par seconde, il faut qu'on divise par 3,6. Pour ceux qui ont du mal pour ces conversions-là, je vous invite à aller regarder la vidéo de conversion des unités pour les vitesses. Donc je tape ça sur ma calculatrice et je vais trouver une énergie cinétique qui est égale à, je vérifie mon calcul, 40 joules. Voilà pour la deuxième application. Troisième application, on nous demande de déterminer la masse. Donc j'écris la formule du cours. EC égale à 1,5 fois m fois v au carré. Donc ce qu'on cherche, c'est la masse m en kilogramme. Donc ça va dire qu'il va falloir que je fasse passer le v carré de l'autre côté. Donc il va me rester EC divisé par v au carré qui est égal à 1,5 fois m. Maintenant, il faut que je fasse passer le 2 de l'autre côté. Comme j'ai un divisé par 2 ici, ça veut dire que quand je vais le passer de l'autre côté, je vais me retrouver avec un fois 2. Donc je vais me retrouver avec 2 fois EC divisé par v au carré est égal à m. Donc l'idée, c'est vraiment, on a un divisé par 2, je le fais passer de l'autre côté, je me retrouve avec un multiplié. Donc 2 fois EC divisé par v au carré. Je réécris ça de manière jolie en changeant juste ce qui est à gauche, ce qui est à gauche va à droite, ce qui est à droite va à gauche. Donc je me retrouve avec un M qui est égal à 2 EC divisé par v au carré. Je remplace par les valeurs, donc 2 fois 80, le tout divisé par une vitesse au carré, mais qui doit être en mètre par seconde ici, c'est bien le cas, donc divisé par 2 au carré. Et du coup, je me retrouve avec une masse de 40 kg. Voilà pour la troisième application. Maintenant, la chose la plus difficile qu'on puisse vous demander à partir de l'énergie cinétique, c'est de déterminer la vitesse. Donc on va écrire l'énergie cinétique qui est égal à 1 demi de M fois v au carré. Donc il va falloir que je fasse passer comme avant, le 2 de l'autre côté. Donc on a divisé par 2, donc ça veut dire que je vais me retrouver avec 2 fois EC qui est égal à M fois v au carré. Ensuite, j'ai un fois M qu'il faut faire passer de l'autre côté. Donc un fois M que je vais faire passer de l'autre côté, ça va se retrouver avec un divisé par M. Donc 2 fois EC divisé par M est égal à v au carré. Je réécris ça dans l'autre sens. Donc v carré est égal à 2 fois EC divisé par M. Maintenant, il faut que j'arrive à faire disparaître là le carré. Donc pour faire disparaître le carré, je vais faire racine carrée de la totalité de l'expression. Donc je vais faire racine carrée de ce qu'il y a à gauche de l'égalité et racine carrée de tout ce qu'il y a à droite de l'égalité. Donc je vais me retrouver avec racine carrée de v carré qui est égal à racine carrée de 2 fois EC sur M. Racine carrée de v carré, ça nous fait v. Donc ça va faire v qui est égal à racine de 2 fois EC sur M. Donc on va trouver v égale racine de 2 fois 100 divisé par 8. Ce qui nous fait racine de 25. Ça va nous faire 5 mètres par seconde, soit en kilomètres par heure. Je fais ici fois 3,6, donc je vais trouver 18 kilomètres par heure comme résultat. Voilà, retravaillez bien ça. Je sais que ça peut paraître difficile pour certains élèves, mais il faut vraiment réussir à maîtriser ce calcul-là.